Alors, Nikita Mazepin, interview du pilote russe, il ne panique pas face à ses débuts difficiles en F1, il veut s'y établir à long terme. Nikita Mazepin connaît un début de saison difficile pour ses premières courses de F1, mais ne veut pas encore céder la panique. Le pilote a se pensé avoir les moyens de s'établir à moyen voire long terme dans la discipline. Ah bah si papa rachète les curries, effectivement, ça va être facile, du coup. Un peu comme pour Len Stroll, même si Stroll a l'air meilleur quand même que Mazepin. Je suis sûr que je passerai au moins quelques années en F1, déclaré le débutant. Au transport total, je ne panique pas encore. Mick Schumacher et moi sont dans la même situation. Jusqu'ici, la F1 m'a semblé étonnamment intense, mais je savais que ça le serait sous quelques aspects. Pour le moment, j'apprends et il se passe beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de travail. Il reconnaît toutefois les difficultés à rencontrer en F1. Si vous en faites trop, vous pouvez gagner seulement quelques dixièmes, mais vous pouvez aussi atterrir dans le mur et perdre gros. Mon objectif est de progresser petit à petit, c'est sur quoi je me concentre. Pour Gunter Steiner, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent, puisque le rythme s'accélère au niveau du calendrier. Je leur ai dit à tous les deux que ça commence vraiment maintenant. Jusqu'à maintenant, nous avons eu une lune de miel, mais de maintenant à la pause estivale, il y a au maximum qu'un week-end entre les courses. Ils doivent s'habituer à ce rythme. Et oui, et d'ailleurs là, on va enchaîner Portugal et Espagne du coup. Et ça, c'est bien. Voilà donc pour Mazepin. Qu'est-ce que vous en pensez de Mazepin ? Va-t-il encore partir en état que au Portugal ? Réponse dans quelques jours. Ciao, ciao.